Alors que Kera Amraoui a affiché un message assez énigmatique à la fin du match entre le PSG et Lyon le 21 mai, Ayette Abidal n'a pas mis longtemps à réagir. L'ex-femme d'Erik Abidalsen est prise assez violemment à la footballeuse sur les réseaux sociaux. C'était l'un des matchs les plus importants de la saison et au-delà de la victoire de l'Olympique Lyonnais et de son nouveau titre de championne de France, s'y estie surtout le message affiché par Kera Amraoui en fin de match qui a fait parler. Alors qu'elle revient doucement à son meilleur niveau après l'agression dont elle a été victime en novembre 2021. A la fin du match, la joueuse de 33 ans du Paris Saint-Germain a tenu à faire passer un message face aux supporters présents au Parc des Princes pour ce match. Sur un t-shirt blanc, cette dernière a écrit au feutre bleu, les insultes ? Aucune excuse. Où sont les hommes ? Patrick Juvet. Un message pour le moins énigmatique, mais qui a été largement relayé dans la presse et sur les réseaux sociaux, chacun essayant de comprendre son sens. Alors que l'affaire judiciaire est toujours en cours et que son ancienne coéquipière au PSG, Aminata Diallo, fait toujours figure de suspect dans l'agression de Kera Amraoui, une autre femme impliquée bien malgré elle dans cette histoire a réagi. Sur son compte Instagram, Ayette Abidal, qui n'est autre que l'ex-femme d'Eric Abidal, ancien joueur de foot ayant entretenu une liaison avec la footballeuse du PSG. Dans sa story, la mère de cinq enfants a publié une série de messages, qui sont à retrouver dans le diaporama, où elle donne son ressenti après se coiffer Kera Amraoui. Loin d'être tendre avec la sportive, Ayette Abidal reprend ses paroles et donne son sentiment, « Où sont les hommes ? » « Bas avec leur femme et tu le sais très bien. Et toi, tu t'es excusée auprès d'elle ? » « Ça cherche encore et toujours le buzz et deux ans que ça dure », écrit-elle sur une photo de l'International. Mais Ayette Abidal est loin de n'avoir terminé avec l'ancienne maîtresse de son ex-mari, « Tu cherches un moyen de faire le buzz avec ton t-shirt incompréhensible ou tu as mêlé Patrick Juvet ? » « Tout ça pour ta promotion et faire encore le buzz. » De plus, une affaire pas encore terminée et tu commences déjà à la sortir sur papier. On devine que tu connais tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Arrête ton cinéma et va demander des excuses car les conséquences pour les autres sont plus graves que les tiennes. Un message très clair de la part d'Aye Abidal, qui a encore beaucoup de ressenti pour Kéra Amraoui. Même si elle assure ensuite que la page est tournée et ce depuis longtemps, l'ex-femme d'Eric Abidal était passablement énervée. Elle conclut en remerciant ses abonnés pour leur message bienveillant et assure qu'elle ne veut pas propager la haine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !